Les amis bienvenue sur cette nouvelle vidéo challenge, aujourd'hui pour compléter la petite série médiévale, on va pouvoir faire le défi du roi médiéval. On va commencer cette vidéo en regardant le skin du roi, il est juste ici, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Du coup c'est un skin or parce que tout simplement il s'obtiendra aujourd'hui dans le premier palier du passe d'or. Et je trouve ça assez cool d'ailleurs d'avoir les skins directement dès le premier palier. Et d'ailleurs si vous prenez le passe d'or, n'hésitez pas à rentrer le petit code créateur Elchiki et on va pouvoir passer sur le défi. Donc c'est un défi qui est complètement sur le thème du barbare, 50 barbares, 50 super barbares et le roi des barbares. Et au niveau du design de village, c'est l'épée du roi des barbares. Sur ce défi ce qu'on va commencer par faire, ça va être de prendre les barbares classiques et de les poser un à un sur d'abord le haut du village. Le but c'est d'un petit peu tout déminer. Et en fait je les pose d'abord par le haut pour les attirer au fur et à mesure en bas du village. Donc c'est pour ça qu'on les pose, on va dire toutes les trois cases, tu poses un petit barbare pour déminer. Et ça les fait redescendre en plus petit à petit parce qu'il va falloir tous ces squelettes. Il va falloir les détruire. Donc là hop on a quasiment tout attiré sur le bas du village. Les barbares classiques, ils ne servent qu'à ça. Donc là voilà tout est sorti. Vous pouvez même si vous voulez le faire en avance, ici il y a une tesla et des petits squelettes. Donc voilà ça aussi ça sort. Et ensuite on pose au compte gouttes des petits barbares pour attirer tous les squelettes sur le bas. Et on va pouvoir poser le sort de poison. Et ensuite le roi des barbares avec derrière il y a le petit familier, le petit familier lézard létal qui sera très utile pour gérer les rois ennemis. Donc là tous les squelettes s'est détruit. Et une fois que tous ces petits squelettes sont détruits, on va pouvoir commencer à placer les super barbares. Donc moi ce que je vous conseille c'est d'en mettre à peu près deux par tesla. Vous en mettez deux sur chaque tesla et vous faites ça sur tout le village. Ça devrait suffire à détruire toutes les tesla et quasiment les héros aussi qui sont juste à côté. Ensuite le roi ce qui était super important c'était de garder le lézard létal en vie. Comme ça il pourra affronter les autres rois ennemis si jamais il en reste. Là les super barbares du haut ils sont restés en vie. J'en ai encore un dans les mains, on va les poser, on va le poser ici. Ça soutient un petit peu le roi. Donc c'est un défi qui est assez facile niveau exécution. Par contre j'avais jamais rien vu de tel, il est super étrange comme défi. Niveau stratégie pour le coup là c'est vraiment un défi qui est complètement inédit. Il me reste 4 barbares en main, on va les poser ici juste pour les dépenser. Et avec cette petite stratégie on fait 3 étoiles vraiment très facilement. Ce que j'aime beaucoup avec ce défi c'est que n'importe qui, t'as pas besoin de maîtriser une composition, t'as pas besoin de maîtriser de graines guérisseuses, n'importe quoi. N'importe qui peut faire 3 étoiles. Et donc voilà c'était ma solution pour faire 3 étoiles sur le défi. Ce défi je l'ai trouvé assez facile, n'hésitez pas à me dire si vous préférez des défis qui sont plus compliqués ou si ce style de défi un peu atypique vous plaît bien. Sur ce si la vidéo vous a aidé n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu. C'était El Chiki, je vous dis à très bientôt.